Merci de votre fidélité, 7h20, nous sommes à présent avec Patrick Cannaire, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Et qui va laisser ? Bonjour Patrick. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Nous sommes le 1er mai, effectivement jour férié, ce mercredi 1er mai, la fête du travail. Alors est-ce que vous allez manifester, vous Patrick, aux côtés des syndicats aujourd'hui ? Oui, je vais manifester, comme je le fais d'ailleurs tous les ans, parce que c'est la fête du travail, mais ce n'est pas la fête des travailleurs, si vous me permettez ce raccourci, parce que cette journée symbolique, c'est le moyen de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, manifestement, je suis très inquiet. Un an après la réforme des retraites qui a fait peser sur les épaules des salariés, le financement des retraites, même si c'est un financement qui est loin d'être opérationnel aujourd'hui, et bien c'est l'assurance chômage, vous l'avez évoqué dans vos titres, qui est menacé après déjà avoir été réformé, il faut le savoir. Moi, je regrette que ce soit toujours les salariés, toujours les mêmes, qui soient les victimes expiatoires finalement des mauvais résultats économiques du gouvernement. Et on le voit bien aujourd'hui, quand le gouvernement demande à désmicardiser la France, je rappelle qu'il y a 17% des salariés qui sont aujourd'hui au SMIC, le SMIC c'est 1398 euros net de salaire, et bien le gouvernement reconnaît qu'il y a un écrasement des grilles des salaires, et ce n'est pas en tapant sur ceux qui n'ont pas de travail qu'on va améliorer cela. Donc c'est vraiment un calcul à très court terme, je le regarde. Alors selon le gouvernement, en tout cas, la prochaine réforme de l'assurance chômage permettra justement de créer de l'emploi. Vous, vous partagez pas cet objectif ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas en durcissant l'accès à l'assurance chômage qu'on va créer de l'emploi. À l'heure actuelle, seuls 36% des inscrits à France Travail, France Travail c'est l'ancien Pôle emploi, l'ancien NPE, pour les plus anciens qui nous écoutent, seuls donc 36% des inscrits sont indemnisés. Donc un peu plus d'un sur trois, c'est quand même pas énorme. Donc non, les demandeurs d'emploi ne restent pas au chômage pour toucher des allocs. Alors peut-être qu'il y a une extrême minorité, 1 ou 2% qui peuvent essayer de jouer à la marge, mais ça n'est pas la réalité aujourd'hui de tous ceux qui sont à l'assurance chômage. Et donc ce n'est pas une assurance chômage moins généreuse qui va les inciter à trouver du travail. D'ailleurs, toutes les réformes successives de l'assurance chômage n'ont pas montré un impact sur le marché de l'emploi. Donc moi je ne souhaite pas qu'on rentre dans un jeu de dupe avec cette réforme. Je pense que le gouvernement doit dire la vérité. Il ne veut pas créer de l'emploi avec cette réforme. Ce qu'il veut, c'est faire des économies. Le gouvernement a 3 000 milliards de dettes sur le dos. Actuellement, 1 000 milliards qui sont dus à la gestion de M. Macron. Donc ce n'est pas aux demandeurs d'emploi de payer l'incurie, la mauvaise gestion du gouvernement. Donc oui, je m'oppose à cette réforme de l'assurance chômage telle qu'elle se présente. Et vous vous inquiétez pour les demandeurs d'emploi. Alors en quoi justement cette réforme les précariserait ? Alors cette réforme poussera encore davantage les demandeurs d'emploi dans la pauvreté, la précarité. Moi je vais vous rappeler quelques chiffres pour vous-même, pour nos auditeurs. Depuis 2019, on a les derniers chiffres que nous avons dans les mains, 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté. Et je vous rappelle que le seuil de pauvreté, c'est à peu près 1 000 euros par mois. 45% des allocataires sont en dessous. Je vous rappelle qu'il y a dans notre pays 10 millions de pauvres environ, donc 2,5 millions d'enfants. C'est pour la 6e ou 7e puissance économique mondiale. Ce n'est vraiment pas un bon résultat. C'est même assez humiliant et c'est terrible pour les familles, les hommes, les femmes, les enfants concernés. Donc l'inflation aujourd'hui est en train de renier le pouvoir d'achat, la réforme de l'assurance chômage va précariser, et le gouvernement s'entête, s'obstine, à ne pas essayer d'utiliser le seul moyen dont il a la possibilité, à savoir la fiscalité, pour mieux répartir les richesses. Vous savez, d'un côté 10 millions de pauvres qui vont être aggravés par l'assurance chômage ainsi réformée, tel que je vous l'ai évoqué, et de l'autre côté, 64 milliards d'euros de mémoire de dividendes aux actionnaires du CAC 40. Chercher l'erreur, c'est ça aujourd'hui le problème. Et le gouvernement, ce 1er mai, sera interpellé par tous ceux qui iront manifester, et j'en saurais. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner. Effectivement, entre 15 000 et 30 000 personnes sont attendues dans la capitale à l'occasion du défilé du 1er mai. Une manifestation qui s'élancera à 14 heures de la place de la République, dans une unité assez large, puisque la CFDT et l'UNSA en seront avec la CGT, FSU et Solidaire. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio-G, à noter que les manifestants passeront par le boulevard Voltaire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous habitent dans ce coin-là, donc il est recommandé, si vous avez une voiture, d'éviter le secteur des 10 heures ce matin. Merci Patrick Caner qu'on retrouve chaque semaine, une semaine sur deux sur Radio-G. Ne bougez pas.